Le canard fermier. Il était une fois un canard qui avait la malchance de vivre avec un fermier terriblement paresseux. Le canard faisait le travail, le fermier restait au lit toute la journée. Le canard allait chercher la vache auprès. « Ça va le travail ! » criait le fermier. Le canard amenait le mouton de la colline. « Ça va le travail ! » criait le fermier. Le canard rentrait les poules au poulailler. « Ça va le travail ! » criait le fermier. Le fermier grossissait dans son lit et le pauvre canard n'en pouvait plus de temps travailler. Le pauvre canard était exténué, triste et déprimé. Les poules et la vache et les moutons étaient chavirés. Ils aimaient bien le canard, alors ils tinrent conseil au clair de lune et dressèrent des plans pour le lendemain. Ils avaient un plan. Juste avant le lever du soleil, la ferme était tranquille. La vache et les moutons et les poules pénétrèrent doucement dans la maison par la porte de derrière. Ils traversèrent furtivement l'entrée. Ils grimpèrent sans bruit l'escalier. Ils se glissèrent sous le lit du fermier et se faufilèrent un peu partout. Le lit se mit à remuer. Le fermier se réveilla et cria « Ça va le travail ? » Alors ils soulevèrent le lit et le fermier se mit à crier. Ils bousculèrent et houspillèrent le vieux bonhomme jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Il se sauva, suivi de la vache, des moutons et des poules qui meuglaient, bêlaient et gloussaient à qui mieux mieux. Au petit matin, le canard se réveilla et alla péniblement dans la cour où il s'attendait à entendre « Ça va le travail ? » Mais personne ne cria. La vache et les moutons et les poules s'en revinrent. « Coin, coin ! » demanda le canard. « Meux ! » dit la vache. « Bé ! » dit le mouton. « Cote, cote ! » dirent les poules. Ainsi fut racontée aux canards toute l'histoire. Et tout en meuglant, gloussant et cancanant, ils se mirent tous au travail dans leur ferme.